Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez crypto bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo pour changer comme d'habitude. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai investi 10 000 dollars dans Casta. Le projet Casta, K-A-S-T-A. Tout d'abord, évidemment, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. J'espère que vous l'avez bien compris, surtout dans les cryptos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche. C'est toujours utile pour voir les prochaines vidéos que je pourrai éventuellement, dans un avenir proche ou pas, publier. Alors pourquoi Casta ? Casta, en fait, est un projet qui a été initié principalement par un YouTuber, notamment dont la chaîne YouTube s'appelle The Moon. C'est Carl von The Moon, pour être transparent, qui d'ailleurs vit actuellement à Dubaï. Et en fait, cette personne, ce qui est intéressant, c'est que son but, c'est concrètement, fatalement, de concurrencer directement le projet crypto.com. Donc avec leur carte bancaire, d'ailleurs aussi indirectement Binance. En fait, le but de Casta, c'est simplement de faciliter les paiements tout en utilisant les cryptos directement. Donc en fait, vous allez avoir, le but, c'est d'avoir une carte a priori bancaire, donc de type Visa ou Mastercard. On ne sait pas encore quel type de carte exactement. Enfin, ce n'est pas encore officialisé. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire avec ce projet, c'est simplement, quand vous aurez votre carte, vous allez pouvoir choisir sur quel crypto vous allez dépenser, simplement en dollars, en euros, en ce que vous voulez, avec la carte. Et ça va même être intéressant, puisqu'ils ont prévu de faire des sortes de prêts. Ils ont aussi prévu de fournir du Yeld. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir faire des petits, un peu à la sauce Nexo ou à la sauce, d'ailleurs aussi, crypto.com qui le font. Donc, vous allez pouvoir mettre tel ou tel crypto, générer des intérêts, notamment Casta. Et donc, voilà. Casta, ceci, il est disponible. Le jeton Casta n'est disponible que sur, que très peu de sites d'échange, notamment Bybit. Vous l'avez aussi sur Gate.io, sauf erreur. Et à ma connaissance, il n'est pas encore disponible sur d'autres plateformes d'échange. Alors, l'application en elle-même est toujours en cours de développement. Il y a une vidéo qui est disponible. Je vais peut-être vous la montrer à l'écran maintenant. Hey, guys. We are testing here the EasySwap feature. And we're going to the settings here. And then you see we have a bunch of options. We're going to go to the EasySwap option. And then here we're going to enable EasySwap. We can select the currency. We can select Bitcoin, Casta, Ethereum, or Tether. We can also select multiple ones. Let's go with Bitcoin this time. And then now I enable EasySwap to convert Bitcoin to Ethereum. Now Sebastian is going to send me some Bitcoin. Okay, so let's see if I got it. Yeah, I got some Ethereum here. If you go to the history here, you're going to see that the last transaction here is Sebastian and automatically converted the Bitcoin to Ethereum. So that's it, guys. EasySwap features ready. Donc voilà. Ça, c'est la vidéo de l'application Casta où on vous montre principalement les usages principaux de l'application en elle-même qui est donc déjà active sur les plateformes mobiles mais qui n'est pas encore publiée officiellement parce qu'il y a encore des choses à travailler. Évidemment, on ne sort pas une application en deux jours. Le projet derrière les bas copiers par pas mal de YouTubers, notamment. Il y a d'autres... Je peux peut-être essayer de vous trouver deux, trois noms que je vous afficherai à l'écran pendant que je continue mon petit discours. Donc, ce projet, pour moi, il est vachement intéressant non pas parce qu'il est innovant, parce que pour moi, il n'est pas du tout innovant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un potentiel comme on appelle ça le pump momentum, c'est-à-dire un potentiel de pump qui est assez énorme parce que les tokenomics derrière sont parfois un peu effrayants quand on regarde le bagage de crypto, même si c'est loqué, je crois, sur trois ou cinq ans, il me semble cinq ans. Il y a énormément des jetons Kasta qui sont loqués pour trois ou cinq années. Malgré tout, ça fait un très gros bagage, mais un petit peu comme les tokens de CISI, de Binance. Il en possède une quantité assez faramineuse. Je ne sais pas d'ailleurs s'il en vend ou s'il les hold. Je ne vois pas trop l'intérêt. Il est quand même milliardaire avec cette histoire, mais bon, bref. Enfin, vous me direz, c'est pareil avec Vitalik Batrin qui est lui aussi propriétaire d'une quantité infâme de jetons Ethereum. Bref, bref. Donc, côté tokenomics, ce n'est pas fantastique, mais l'application, vu les personnes qui le backup derrière, c'est vraiment un projet qui, pour moi, a un potentiel de croissance. Je ne vais pas donner de nombre, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse du 10X. Est-ce qu'on ira sur du 100X ? Je ne pense pas. En tout cas, c'est intéressant sur le court terme. Le moyen terme et le long terme, je reste plus prudent. Après, est-ce qu'avec les cartes, ils vont proposer des incentives à la crypto.com ? Je pense que pour être compétitif sur le marché, ils vont devoir proposer du cashback quand on va acheter. Ils vont devoir proposer peut-être des remboursements à la sauce comme sur crypto.com, du Netflix, du Pram vidéo, du Spotify, ce que vous voulez. Ça, c'est pareil. Encore une fois, ils n'en parlent pas. Ou en tout cas, il n'en a pas fait mention jusque maintenant. Sa chaîne est en anglais. Il y a un équivalent, puisqu'il l'a fait traduire en plusieurs langues. Il me semble qu'il y a un traducteur en français. Donc, vous avez peut-être le The Moon FR, comme France. Maintenant, est-ce que toutes les vidéos sont traduites dessus ? Je ne pense pas. Sous réserve, je ne regarde pas en français, je regarde en anglais. Et j'ai un petit peu du mal de voir Carl avec une voix autre que la sienne. Mais pour moi, c'est un projet qui a énormément de potentiel de croissance financière. En tout cas, pour le prix du token en lui-même. Est-ce qu'il est innovant ? Pour moi, il n'est pas franchement innovant. Techniquement, il n'est pas non plus innovant. Il utilise une blockchain qui est particulièrement rapide, efficace. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je vais vous l'afficher. Parce que, en plus, c'est inconnu. Donc, voilà. Pour ma petite sauce, je suis rentré dedans. Je ne vais pas vous donner le prix moyen du token auquel je suis rentré. En revanche, je peux vous affirmer que j'ai bien mis 10 000 dollars dedans. Alors, c'est sous forme d'USDT, bien entendu, puisque l'USDC n'est pas disponible sur Bybit. Et comme j'ai acheté sur Bybit, je suis rentré en mode DCA. J'ai fait 10 ordres de 1 000 dollars, tout simplement. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement. J'ai juste voulu parler de ce projet parce que je considère qu'il y a vraiment du potentiel de croissance dessus. Voilà. Donc, derrière ça, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre 1 euro, mettez 1 euro. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, le token est aux alentours de, je crois, 0,5 dollars. D'ailleurs, juste avant que je fasse la vidéo, il me semble qu'il y a eu un mini pump. Parce que Bybit doit acheter des jetons pour un giveaway que Karl a proposé sur sa chaîne. Il va faire un giveaway de 300 000 dollars. Donc, fatalement, il faut les acheter quelque part, ces tokens. Et c'est à priori Bybit qui va le financer. Cette histoire, donc, ils achètent des tokens et fatalement, ils l'achètent sur leur propre marché. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un petit pump. Maintenant, la logique aurait voulu qu'ils fassent un DCA, eux aussi, pour entrer et acheter de manière invisible. Pour seulement ensuite, une fois que tous les tokens sont achetés, les mettre dispo sur... Enfin, faire l'annonce publique du giveaway. Sachant que, alors, c'est 300 000 dollars, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il me semble que c'est 500 000 tokens sous réserve de vérification. Mais il me semble que c'est 500 000 tokens qui sont given away, qui sont donnés, tout simplement. Offerts, entre guillemets, au public. Voilà. Si j'ai d'autres infos, peut-être que je ferai un raccord sur une autre vidéo. Mais a priori, c'est tout pour l'instant. Juste, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et puis, de cliquer sur le like, ça fait toujours plaisir. Et ça me motive à refaire des vidéos. Je suis pas mal occupé, mais bon, je peux toujours essayer. Si je vois des vidéos et si je grossis ma stack sur Kastas, qui est un sujet en attente, en cours de réflexion pour ma part, je vous le ferai savoir. Je vous ferai une update de vidéos. Voilà. Au niveau de Trustwap, vous avez vu, il y a eu une belle croissance. Je vous avouerai que je n'ai pas investi autant en certains autres projets entre temps, entre Trustwap et Kasta, que ce que j'ai fait justement sur Trustwap et Kasta. Mais voilà, on est un petit peu, je pense, sur le même type de croissance potentielle. Sauf que Trustwap, c'était vraiment un projet qui, selon moi, a beaucoup de potentiel technique. Donc, fatalement, pas mal de pommes permanentums, comme on appelle ça en anglais. Maintenant, c'est vrai, Kasta, pour moi, il est moins intéressant, moins incroyable techniquement. Mais il y a du potentiel, je pense, de croissance financière. Parce qu'il y a un tel mouvement marketing un peu à la aile ronde derrière. Et en plus du marketing gratuit, donc ça ne coûte que dalle. Oui, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Investissez. Si vous investissez, que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, qu'on soit bien d'accord, c'est inconditionnel en crypto. Et pour une fois, je vous parle d'un projet qui, pour moi, a de l'intérêt sur le court terme. Je suis plus en retrait en ce qui concerne le moyen-long terme. Ce qui n'est généralement pas le cas quand je parle d'un projet. Comme c'était le cas pour Trustwap, pour moi, c'est du moyen-long terme, clairement, pour Trustwap. Et puis, les autres cryptos comme Bitcoin et Ethereum, on est toujours sur du moyen-long terme pour moi, voire plutôt du long terme. Donc, voilà. Écoutez, je ne vous dis pas à bientôt parce que je ne sais jamais quand je vais refaire une vidéo. J'en fais tellement peu en plus de ça. Mais merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et merci pour le pouce bleu si vous avez cliqué sur le pouce bleu. Allez, ciao !